Salut Eva, je vois que tu n'es plus en train de tourner autour de ta feuille de papier. Ha ha, très drôle, t'as pas autre chose à me dire ? Ah si, attends, juste. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Sais-tu que tu n'es presque que du vide ? Ah bah, c'est mieux ça, toujours aussi agréable. Bah quoi, c'est juste vrai. Comment ça que du vide ? Si je te donne ta loche, tu crois que t'auras l'impression d'avoir été baffée par du vide ? Certes non, mais tu n'es essentiellement que du vide. Puisque c'est comme ça, je vais retourner parler à mon cheval. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Si je suis que du vide, ce n'est pas très intéressant. Bah, tu ne veux pas que je t'explique ? Non, bof, mais de toute façon, je ne serai pas tranquille, donc vas-y. Ok, donc tu sais ce que c'est un atome ou pas ? Bah oui, je suis allée à l'école, moi aussi. Je ne dormais pas au fond. Donc tu sais qu'un atome est constitué d'un noyau et de l'électron qui tourne autour ? Bien sûr, et le noyau est constitué de neutrons et de protons, eux-mêmes constitués de deux couarts. Ok, ok. Tu sais, plein de choses. Le noyau est environ 100 000 fois plus petit et concentre environ 99,9% de la masse. Autour, il y a les atomes. Et entre les deux ? Et entre les deux ? Mais tu ne fais aucun effort ! Il y a du vide. 99,999% de vide dans les atomes. Je crois que je commence à comprendre. Si mon corps est constitué d'atomes, alors il est aussi constitué de 99,999% de vide. Oui, c'est bien ce que je te disais. Tu es constitué de 99,999% de vide. Mais ça creble, toi aussi ! Certes, et j'ai même lu que si on a enlevé le vide des 8 milliards d'êtres humains, le reste tiendrait dans un morceau de sucre. Bon après, je n'ai pas fait les calculs. Mais, ça veut dire que si j'aspire le vide qui est en toi, il ne te restera plus rien pour te moquer de moi. Intéressant, ça ! T'as vraiment de drôles d'idées, toi. Mais du coup, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si je regarde ma main, qui est composée de vide, est-ce que je vais voir à travers ? C'est une autre histoire. Regarde ta main et fixe-la bien fort. Pendant longtemps ? Fixe, fixe. Tu finiras peut-être par voir à travers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !